La vérification du niveau d'huile est le premier contrôle à effectuer sur un moteur. La jauge d'huile informe le conducteur d'un manque d'huile. Certains véhicules sont également équipés d'une jauge d'huile électrique. Le contrôle du niveau d'huile s'effectue après un arrêt prolongé du moteur afin d'assurer l'écoulement de l'huile dans le carter. L'huile moteur est fortement sollicitée au cours de l'utilisation du véhicule. L'huile se charge de particules métalliques et de dépôts et perd ainsi ses propriétés d'origine. L'huile moteur doit être remplacée périodiquement. Vous devez vous reporter à la documentation technique et au carnet d'entretien du véhicule pour connaître les périodicités de remplacement. La vidange se fait généralement moteur chaud par gravité en respectant un temps d'écoulement. Il faut toujours faire attention à ne pas se brûler au moment de l'ouverture du bouchon du carter. L'huile usagée récupérée ne doit jamais être rejetée dans la nature. L'huile moteur est identifiée par des grades correspondant à sa viscosité. La viscosité représente la résistance à l'écoulement. Plus le grade de viscosité est élevé, plus l'écoulement est difficile. Les deux types de grades sont les suivants. Le premier, suivi de lettres W, correspond à la viscosité de l'huile à froid. Le deuxième correspond à la viscosité de l'huile à chaud. Vous devez vous reporter à la documentation technique pour identifier le type d'huile en fonction du moteur. Un capteur de pression situé sur le circuit d'huile informe le conducteur d'une défaillance de pression. Il faut alors effectuer un contrôle au moyen d'outils spécifiques. La pression d'huile dépend du régime moteur. Les contrôles se font moteur chaud, généralement au ralenti et à régime élevé. Vous devez consulter la documentation technique pour connaître les procédures de contrôle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada